Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un indicateur dont personne ne vous parle, je ne sais pas pourquoi, alors que cet indicateur est vraiment surpuissant. Si le sujet t'intéresse, reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Allez, c'est parti ! Nous sommes donc sur la charte du Bitcoin, donc avec l'historique le plus complet, donc vraiment qui part depuis le début. Et on va pouvoir analyser le Bitcoin avec ce super indicateur dont personne ne vous parle, je ne sais pas pourquoi, personne n'en parle. Alors, les charts qui vous montrent des indicateurs qui montent, qui montent, enfin qui sont bullish, ça j'en ai vu, mais je n'ai pas vu cet indicateur présenté sur YouTube. Donc voilà, vous regardez bien, c'est vraiment super intéressant. Cet indicateur, ce n'est pas qu'il prédit à chaque fois, mais quand même, quand même, quand même, vous allez voir avec moi. Donc restez bien attentif, restez bien jusqu'au bout. Si la vidéo ou le sujet t'intéresse en général, n'oublie pas de t'abonner, de liker, ça fait toujours plaisir, pour soutenir la chaîne et bien sûr pour l'algo YouTube, toi-même tu sais. Donc voilà, ceci étant dit, on va regarder, on va regarder ça ensemble. Donc regardez, on va repartir plutôt en arrière et on va remonter le temps et je vais vous ensuite vous donner ma théorie pour le futur, bien évidemment, pour prédire un petit peu le prix du Bitcoin. Est-ce qu'il... Vous verrez, regardez. Regardez, ici, donc déjà, le premier bullrun du Bitcoin. Donc regardez ici, grâce à cet super indicateur, EB, il s'appelle le logarithmique régression, si jamais vous cherchez le nom. Donc regardez, il nous prédit un top. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a une baisse, on a une baisse, on a une baisse. Regardez bien. Et suite, donc à ce beer market, on a... Donc une baisse jusqu'au trait vert ici, au canal vert. On a un rebond. Et ensuite, on retouche le bas du logarithmique régression. Donc vraiment, on est tout en bas. Ici, on le touche et on se maintient dessus, on s'en sert comme support. Donc ensuite, un bullrun, bam, bam, bam. On top où ? On top dans le rouge. On top dans le rouge. On bottom dans le vert. On top dans le rouge. Donc ici, regardez, on a encore un beer market. Hop, un rebond ici, entre le vert et le bleu, enfin dans le canal bleu. Hop, regardez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Donc vous avez bien vu, on est tous d'accord. Ici, on a topé dans le rouge. Et regardez, ici, on a topé dans le vert. Bon, il faut admettre aussi également qu'ici, on a cassé... Enfin bon, excusez-moi, on est sorti du logarithmique régression ici. Mais on n'a pas cassé le support ici qu'on avait fait, si vous regardez bien. Donc ensuite, il monte tranquille, 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 tranquille. Bon, après, il part carrément en bullrun, on est d'accord. Regardez bien ici également, on a souvent des petits... Entre le bleu et le vert, il y a souvent des petits, vous voyez là, clac, ils testent le bleu, il redescend sur le vert, il repart. Ok, donc ça, vous l'avez tous remarqué. Hop, on est d'accord. Regardez ensuite. Là, on est sur le bullrun de 2018. Regardez bien. Donc, voilà. Donc, arrivé ici, on top bien sur le rouge, encore une fois. Donc là, c'est vraiment... Ça commence à faire beaucoup, hein. On top souvent dans le rouge, on bottom souvent dans le vert, etc. Donc, franchement, ça vaut le coup de rester attentif à ce graphique. Ensuite, il se passe quoi ? On bottom, donc ici dans le vert. Ok. Donc, un peu de déception, on ne vient pas jusqu'à là. On ne vient pas jusqu'au bas du logarithmique régression. Mais, 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 regardez bien. Ici, on y revient. Donc, à un moment ou à un autre, les patients, eh bien, ils sont récompensés. Parce que, regardez, là, c'était en décembre 2018. Et on est revenu au mois de mars 2020. D'accord ? Donc, quasiment un an plus tard, on est revenu vraiment sur le bas du logarithmique régression. Donc, presque. J'abuse un peu en disant ça, mais qu'on le veuille ou non, on ira tester le bas du canal du logarithmique régression. J'abuse un petit peu, mais vous voyez ce que je veux dire. D'accord ? Donc, super intéressant. Cet indicateur, franchement, il... Bah, celui qui le suit, voilà quoi. Enfin, moi, je trouve qu'il est hyper pertinent. Et regardez, regardez, sur le dernier bullrun. Regardez bien. Eh bien, on a quoi ? On top dans le rouge. Et on top deux fois dans le rouge. Alors là, vous vous rappelez quand tout le monde vous disait, quand sur YouTube, on vous disait, ouais, 100 000 dollars, 100 000 dollars. Bah là, avec cet indicateur, déjà, tu peux mettre des doutes. Moi, déjà, là, je... Je disais un peu haut et fort, 100 000 dollars, c'est... Bah, bof, j'y crois à zéro, même. Vous voyez bien. Ici, dès qu'on est dans le rouge, on a du mal à le passer. On ne le passe pas. Enfin, on ne l'a jamais passé, en fait. À la rigueur, on peut faire une mini mèche, mais... Vaut mieux prendre ses bénéfices dans le rouge, acheter dans le vert, et vendre dans le rouge. Acheter dans le vert, vendre dans le rouge. Acheter dans le vert, vendre dans le rouge. Il n'y a pas de plus compliqué avec cet indicateur. C'est vraiment extrêmement simple. D'accord ? Donc, moi, ce que j'ai préconisé sur ma chaîne, ce n'est pas un conseil en investissement, mais c'est de la logique. Donc, écoutez bien, restez attentif. C'est vraiment super simple. Tout le monde vous parle de DCA, mais... Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais regardez. Regardez. Regardez bien cet indicateur. Et à votre avis, le DCA, il faut le faire toutes les semaines, tous les mois ? Comment ? Tous les jours ? Pour moi, non. Le DCA, il se fait quand on arrive dans le vert. Quand on arrive dans le vert ici, dans le canal vert, c'est là qu'on achète. C'est là qu'on recharge ses bagues. C'est là la promotion. Regardez même. Ici, on l'a checkée. Donc, à 17 580. Pourquoi on leur bandit, selon vous ? Ah, ouais. Vous ne savez pas, hein ? Enfin, après, vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, comme par hasard, comme par hasard, c'était le haut du canal vert. Comme par hasard. Est-ce que c'est du hasard ? Je ne sais pas. Faites-en vos propres conclusions. Est-ce que c'est du hasard, selon vous, qu'on rebondisse ici ? Je vous pose la question. Répondez-moi en commentaire. C'est du hasard, ça. On l'avait vu. La chaîne était déjà active, ici. On l'avait vu. Boum. Et regardez, moi, moi, si j'étais vous, moi, si j'étais vous, en tout cas, c'est ce que je vais faire. On ne va pas parler chinois. Je vais vous dire exactement, moi, ce que je vais faire. Je l'ai déjà dit sur la chaîne. Ce ne sera pas la première fois. Il y a beaucoup de gens qui en sont témoins. Un DCA intelligent, comme je l'ai déjà dit. Le DCA intelligent, il se fait dans la zone verte. On ne vous le dit pas. Personne ne vous le dit. Je ne sais même pas s'ils sont au courant, ces gens. Si les gens, ils sont au courant. Mais si vous voulez acheter, c'est dans la zone verte. Vous faites votre DCA. Et quand vous voudrez vendre, pareil, vous le faites ici, dans la zone rouge. Pas plus compliqué que ça, les gars. Pas plus compliqué que ça. Après, vous pouvez prendre des paliers intermédiaires pour sécuriser vos positions. Rien ne vous empêche. Mais ce n'est pas plus compliqué que ça. Juste de la patience. Est-ce que vous avez de la patience et des coronets assez solides pour vous dire où on va revenir dans ce canal vert ? Ici, déjà, les gens, ils pensaient que c'était bon, c'était parti, c'était le bull run. Mais laissez-les ! Laissez-les ! Personne ne vous présente cet indicateur. Personne ne vous présente. Parce qu'ils sont dans le déni. Ils sont dans le déni. Ils sont dans le déni. Ils ne voient pas, ils ne comprennent pas qu'on est dans un beer market et qu'on va aller, moi, je pense, qu'on va aller bien dans le canal vert. Au minimum. 14 000, regardez ici. Le support intermédiaire. Cet indicateur, il est surpuissant. Donc, pour moi, il n'y a pas photo. On va aller par là. On va aller par là. On va aller même là. 10 000. 10 000. C'est pour ça que je vous annonce les 10 000. Regardez bien les 10 000 ici. Bon, aujourd'hui, c'est une petite vidéo. Mais demain, je vais vous faire une plus grosse vidéo avec d'autres indicateurs. Je vais juste terminer en vous montrant ça. Donc, restez bien attentifs. Regardez bien. Ça, c'est important. Ceux qui sont déjà partis, ciao, ciao. Vous allez, vous allez, enfin, je ne sais pas si vous allez vous faire avoir, mais tant pis pour vous. Regardez ça. Regardez. Regardez ici. Regardez ici, ce cercle. Regardez ce cercle. Regardez ce cercle. OK ? Je suppose que vous savez déjà où je veux en venir. Donc, regardez bien. Regardez bien. Eh bien, très souvent, lors d'un beer market, on a un rebond ici. Vous voyez ? Ici, qui part comme ça. Voilà. Hop. Et qui vient tester le canal bleu pour ensuite, boum, retourner dans le canal vert. OK ? Donc, ça, on en a parlé sur la chaîne. Il y a beaucoup de gens qui étaient déjà là, des abonnés qui étaient déjà là. On en a déjà parlé de ce scénario. Je vous en avais parlé de venir checker ici, de faire un petit rebond comme ça, un dead cat bounce pour aller tout enfoncer. D'accord ? Donc, on ne va pas faire de court terme aujourd'hui. Je voulais juste vous prévenir pour cet indicateur dont personne ne veut vous parler. Je ne comprends pas pourquoi. Rappelez-vous, sur YouTube, on vous montre quoi ? Des charts bullish, des indicateurs qui disent que tout le monde baille le bottom. Non, les gars, moi, j'y croise zéro à cette story-là. On va cracher, les gars. On va cracher. Let's go to 10 000. Allez, abolissez-vous en masque, les amis. Et à bientôt. Ciao, ciao.